amis capricorne bonjour bienvenue sur ma chaîne gatti la voix des faits je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle guidance hebdomadaire on va aller voir qu'est ce qui va se passer pour vous les amis dans différents domaines sur cette période du 28 octobre au 3 novembre 2024 on va débuter avec un petit message des faits d'un point de vue général on va aller voir quel est le message qui va vous accompagner mes petits capricornes donc comme d'habitude prenez ceux qui résonnent et laisser le reste de côté bien évidemment ce sont des guidances collectives générales et non personnalisées s'il n'y a pas de message pour vous et bien allez voir vos autres signes tout simplement l'ascendant surtout passé l'âge de 40 ans ainsi que votre signe lumière il est nous pour des compléments d'informations allez c'est parti pour débuter cette guidance avec le petit message des faits qu'est ce qu'elle souhaite quel est le message qu'elle souhaite vous délivrer les amis bon j'en ai deux alors ça m'embête et bien écoutez je suis obligée de les remettre parce que je veux un seul message allez s'il vous plaît non j'en ai beaucoup trop allez pour nos petits capricornes un seul message merci où on vous parle de votre enfant intérieur on vous dit l'effet de l'allégresse vous rappelle de prendre le temps d'accueillir à bras ouverts votre enfant intérieur s'amuser nous garde jeûne d'esprit faites le fou et amusez vous mais sans prendre de risques et bien on vous dit de vous reconnecter à votre enfant intérieur mes petits capricornes peut-être que vous ne riez pas assez vous ne pensez pas assez à vous amuser d'accord peut-être parce que justement vous rencontrez une situation compliquée peut-être que vous avez du mal à vous à rester positif positive et bien on vous dire reconnectez vous à votre insouciance à votre enfant intérieur les amis vous avez vraiment besoin de vous amuser et c'est ce qui va vous garder jeune d'esprit allez on débute avec les petites fées de mademoiselle le normand on va aller voir dans un premier temps tout ce qui se rapporte au domaine financier matériel pour vous mes petits capricornes dans une situation une problématique vous concernant quels vont être les messages pour la plupart d'entre vous bien évidemment du 28 octobre au 3 novembre 2024 pour nos petits capricornes s'il vous plaît signe solaire ascendant lunaire ou vénus tout ce que se rapporte au domaine matériel financier sur cette période alors là on peut être sur une attente d'accord on peut être sur une décision de justice peut-être est ce qu'il est question aussi d'officialiser quelque chose on peut être sur l'officialisation d'un départ à la retraite on peut aussi être là dessus et j'ai la carte de l'encre donc l'encre nous parle de stabiliser quelque chose de retrouver une stabilité d'officialiser justement une stabilité d'accord on peut me parler effectivement pour le moment de quelque chose d'instable puisque on voit quand même qu'il y a une situation pénible là mais j'ai le soleil à côté donc il va être question justement de retrouver du positif bon écoutez les amis on va voir ça tout de suite à 5 cartes pour l'outil capricorne qu'est ce qui vient vers vous oh bah super les amis on a la cigogne en dos de deck alors on a l'arbre on a le bouquet on a le cercueil on a les souris superbe et on a le trèfle bon là on on me parle d'une stabilité pour du long terme avec la carte de l'arbre on voit qu'on prend de la hauteur il ya une amélioration de vos de vos finances de votre côté matériel on peut me parler d'une amélioration du long terme grâce à une bonne nouvelle grâce à une belle nouvelle quelque chose là qui va vous faire plaisir d'accord on a la carte du cercueil donc là on me dit que il est question de mettre fin justement à du stress de mettre fin à de l'anxiété ouais il est question de mettre en place un nouveau cycle d'accord là on parle d'une belle transformation concernant concernant du stress de l'anxiété ok bon on me dit que la chance est avec vous avec la carte du trèfle là on est vraiment sur une concrétisation on peut être sur la concrétisation d'un déménagement ok pour le travail pour d'autres on peut être sur une concrétisation positive par rapport peut-être à des réparations que vous devez faire sur un véhicule ou sur des ou sur une maison un appartement voyez on peut être aussi là dessus un ok bon on voit qu'effectivement il y avait des désaccords il y avait des conflits ça peut être par rapport à des travaux effectivement pour une maison et ça concerne bien des finances on va demander trois cartes pour la conclusion s'il vous plaît mes guides pour la conclusion bon effectivement il y avait bien des désaccords des conflits en lien avec une maison ou en tout cas par rapport à votre stabilité financière on a la tour la lettre et on a on a le serpent là on parle bien au niveau administratif il y a bien un courrier qui va vous parvenir concernant concernant une trahison une manipulation d'où le stress d'où l'anxiété on peut nous parler aussi avec les souris pourquoi pas de vol peut-être que vous voilà on vous a peut-être volé financièrement on vous avait peut-être été lésé aussi un d'accord mais moi j'ai il va être question de retrouver une stabilité justement et oui on me dit que concernant un entretien concernant un entretien une réunion un rendez-vous ok financier par rapport à des conflits en lien avec soit votre stabilité financière soit de l'immobilier on me dit que vous allez pouvoir compter sur un soutien vous allez avoir des appuis ok concernant quelque chose qui vous tient à coeur bon en tout cas c'est positif vous allez retrouver du positif parce que vous allez être appuyé c'est peut-être des appuis du divin ok bon vous me direz les amis allez je veux juste en remettre une dernière sur le serpent magnifique bah oui hein il y a du mouvement positif là d'accord il y a du mouvement positif j'ai bien un changement grâce à une femme ou pour une consultante un changement vers du renouveau grâce à une signature grâce à un accord magnifique bon hâte d'avoir vos petits retours les amis bon hâte d'aller professionnels les activités mais petit capricorne qu'est-ce qui vient vers vous durant cette semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024 allez ouh bah écoutez les amis regardez ça parle d'elle-même la victoire la joie donc là vous allez célébrer une victoire c'est fou waouh une belle évolution vers la victoire ouais parce qu'il y a une réussite là là vous réussissez un examen peut-être que vous avez passé une formation un diplôme un concours je ne sais pas mais quoi qu'il en soit il y a vraiment une réussite d'accord une réussite officielle qui vous permet une belle évolution vers la victoire et puis de toute façon vous allez être dans la célébration waouh magnifique ça ça fait plaisir petit capricorne allez la culpabilité bon on voit que là ouais il a été question de culpabiliser par rapport peut-être à des voyages des déplacements peut-être que vous avez dû faire des déplacements des voyages peut-être pour aller passer justement un diplôme pour aller vous former je ne sais pas mais quoi qu'il en soit on l'a vu vous allez pouvoir célébrer la victoire allez 5 cartes pour mes petits capricorne qu'est-ce qui vient vers vous les amis on a la fécondité on a la fécondité le carrefour le contrat oui là on voit que vous avez fait un choix vous avez pris une décision concernant un contrat alors peut-être parce que justement il y avait un retour de bâton d'où la culpabilité on a l'homme et on a la réussite vous voyez l'examen qui ressort donc on vous dit que le choix que vous prenez la décision les possibilités on vous dit que c'est une réussite d'accord il est bien question de récolter là alors ça peut être grâce à une signature grâce à un accord avec un homme ou pour un consultant magnifique bon là il y a vraiment une bénédiction pour vous au niveau du travail là c'est le cadeau de l'univers c'est le coup de pouce du destin c'est peut-être vous aussi qui vous faites ce cadeau parce que vous voulez sortir de la culpabilité d'accord et là on parle bien de projet il va être question de mettre en place de nouveaux projets grâce à cette belle opportunité ce coup de pouce ce coup de main du destin au niveau du travail allez trois cartes pour la conclusion qu'est-ce qu'on a on a l'enfant on vous dit reconnectez-vous à votre enfant intérieur les amis il est peut-être question aussi de vous reconnecter avec vos enfants parce que là on a la carte de l'enfant est-ce que vous culpabilisez à cause des enfants parce que vous faisiez beaucoup de voyages beaucoup de déplacements et il est question aujourd'hui de les protéger par rapport à l'étranger d'accord parce que oui là on me dit que concernant l'enfermement un isolement il est question de retrouver une tranquillité de retrouver un apaisement par rapport à l'étranger pour protéger vos enfants regardez on a le cadeau qui ressort magnifique 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 la famille ben oui ben oui ben oui les amis on vous dit bien là il y a une bénédiction pour vous et votre famille c'est le cadeau de l'univers le coup de pouce du destin parce que là il y a un accord qui est signé ça peut être un contrat de travail mais ça peut être aussi un accord dans le cadre d'un contrat de travail d'accord ouais on voit qu'il y avait je pense que vous avez été séparés de votre famille voyez et aujourd'hui il est question d'un retour d'un retour en famille et là oui ben vous allez pouvoir vous projeter dans vos rêves les amis parce qu'il y a une réussite ouh super mes petits capricornes dites moi en commentaire allez sentimentale relationnelle qu'est-ce qui vient vers vous les amis quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez quels sont les messages de vos guides sentimentale relationnelle de nos petits capricornes du 28 octobre au 3 novembre 2024 la projection alors est-ce que là il va être question de vous projeter vers le retour à l'équilibre d'accord on peut me dire aussi que pour votre équilibre regardez justement une vérité en face moi j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous projeter dans le retour à l'équilibre par rapport à une attente on va voir comment ça ressort les amis allez pour nos petits capricornes signe solaire ascendant lunaire ou vénus on a les réseaux bon là il va y avoir de la communication via les réseaux sociaux bon j'ai le lien de flamme jumelle quand même donc est-ce qu'il va être question de communiquer avec votre flamme jumelle via les réseaux sociaux on parle d'une distance on parle d'une distance à cause d'une relation extra conjugale 5 cartes pour nos petits capricornes qu'est-ce qui vient vers vous les amis alors j'ai le coup de foudre alors on parle d'un ex on me dit que par rapport à un ex il va falloir faire un choix vous avez une décision à prendre il va être question de vous positionner ouais parce qu'il y a des secrets il y a des secrets on peut me parler aussi par rapport à un ex ou une ex qui les question il y a peut-être un choix que vous gardez secret ouais par rapport à des secrets des choses non dites moi j'ai l'impression que vous allez devoir faire un choix prendre une décision ça c'est certain il y a un choix à faire et ça concerne bien un ex une ex mais pour ça on me dit que ce choix que vous allez devoir prendre il va falloir qu'il soit guidé par votre intuition et vos ressentis ouais concernant un homme on peut me parler d'un homme pour qui vous avez eu un coup de foudre ouais parce qu'on a le coup de foudre lors d'un rendez-vous alors peut-être que par rapport à votre ex je ne sais pas pourquoi on parle d'un choix d'une décision à prendre par rapport à des secrets mais on peut me parler aussi d'un choix secret que vous vous allez faire là peut-être un choix que vous allez garder secret en tout cas on vous demande d'être attentif d'écouter votre cœur par rapport à un homme ouais moi j'ai le coup de foudre lors d'un rendez-vous vous allez avoir besoin de savoir s'il y a possibilité d'un nouveau départ d'une nouvelle vie là on parle d'un ex d'une ex donc forcément c'est que soit vous êtes en break soit il y a eu rupture mais peut-être aussi que cet ex c'est un lien de flamme jumelle et qu'il revient vers vous via les réseaux sociaux et qu'il va falloir que vous vous positionnez par rapport à des secrets qu'il y a pu y avoir parce que moi on me dit bien voilà il va vraiment il va falloir écouter votre intuition les amis votre ressenti par rapport à cet homme mais on parle d'un homme pour qui vous avez eu un coup de foudre et là il va être question d'un rendez-vous pour savoir s'il y a possibilité de prendre un nouveau départ vous me direz rien si je me trompe ou pas mais allez trois cartes pour la conclusion s'il vous plaît et oui on a des nouvelles en dos de bec ouais on parle bien d'une personne du passé alors on peut me parler d'une personne du passé qui a joué les séducteurs qui a été dans les secrets ouais il va être question de retrouver une complicité on me dit que par rapport au passé là j'ai un séducteur qui a été dans les secrets et il va être question de retrouver une complicité mais ça ça va être à vous d'écouter votre intuition vos ressentis bon on parle quand même que vous allez avoir des nouvelles d'une personne différente de vous ça peut être une différence d'âge de culture de nationalité en tout cas on me dit que vous êtes différent l'un de l'autre ça peut être une personne aussi avec une différence sociale tout simplement mais on peut me parler d'une personne effectivement qui a de l'amour pour vous mais il y a un déséquilibre on me dit que peut-être au niveau de l'amour il y a un certain déséquilibre entre vous moi j'ai l'impression que vous n'avez peut-être pas les mêmes sentiments vous voyez quoi qu'il en soit j'ai quand même un souhait concernant un coup de foudre bon et j'ai le rendez-vous plus loin bon dites-moi en commentaire mes petits capricornes allez on va demander un petit message à l'oracle la réponse est là qu'est-ce que l'oracle ouh je vais tout tomber qu'est-ce que l'oracle souhaite vous dire mes petits capricornes vous le savez maintenant vous avez toujours votre libre arbitre chaque personne est libre de ses choix maintenant vous faites le bon le mauvais peu importe rappelez-vous les amis il n'y a jamais de mauvais choix les mauvais choix vous servent à avancer dans la vie tout simplement donc ne soyez pas dans la culpabilité d'avoir fait un mauvais choix on vous dit c'est le bon moment magnifique regardez-moi ce petit oiseau violet c'est vraiment de très belles illustrations ces cartes tu es là où tu dois être maintenant tu ne peux vivre ni dans le passé ni dans le futur mais seulement dans le présent et il n'y aura jamais de moment parfait le bon moment c'est maintenant quoi que tu veuilles entreprendre en ce moment on te dit vas-y voilà le petit message de la carte bien mes petits capricornes merci pour vos likes vos partages pour vos retours de commentaires pour vos abonnements à la chaîne si vous êtes nouveau-nouvelle je vous souhaite la bienvenue merci du fond du coeur pour votre confiance et votre fidélité on se retrouve très bientôt mes petits capricornes pour de nouvelles guidances ce sera très certainement la guidance mensuelle du mois de novembre 2024 en attendant je vous embrasse très très fort prenez bien soin de vous les amis et je vous dis à très très bientôt bye bye